Donc rapidement, deux petits exercices que vous trouverez en fin de troisième, deux choses. Donc allez, on les fait assez rapidement, vous verrez, je referai peut-être une vidéo un peu plus longue là-dessus. Première chose, si votre équation c'est par exemple ceci, x² est égal à 4. Donc le carré pour, donc c'est plutôt quatrième, troisième, d'accord, mettre au carré c'est une histoire de puissance, c'est x à la puissance 2, x² ça correspond à x multiplié par x, d'accord, c'est une histoire de puissance. On fera une petite vidéo sur les puissances. x² égale 4. Donc on se dit très facilement, de tête, que si x² égale 4, la plupart du temps les élèves disent x égale 2, parce que 2 fois 2 ça fait 4. On est d'accord. Mais ils oublient une solution. Parce que si vous prenez moins 2 fois moins 2, on commence par la règle ici, moins fois moins donne plus, et 2 fois 2 donne 4. Donc moins 2 est aussi solution de cette équation-là. Cette équation possède deux solutions. Vous remarquerez juste comme ça pour la seconde, quand on est à la puissance 2, l'inconnu est à la puissance 2, souvent on a deux solutions. D'accord ? Comment le résoudre ? De façon, avec la même méthode qu'ici. On est parti, vous suivez, j'espère. Et si vous ne suivez pas, vous respirez à bon coup, vous avez toute l'année, et même l'année de seconde pour comprendre. Mais bon, quand même, essayons. Donc, la technique ici, ça va être un peu autre. C'est-à-dire que je vais utiliser ce que vous connaissez, ce qu'on appelle les identitaires marquables. Oui, vous les avez peut-être vues en quatrième, en troisième. Il y en a une, en tout cas, qui est essentielle. C'est celle que je vais utiliser ici. Et même, c'est la seule à apprendre. Les autres, vous les retrouverez de toute manière. Donc, ceci, je le transforme. Ça devient x². J'ajoute des deux côtés moins 4, pour faire disparaître le 4 ici. C'est-à-dire, j'ajoute moins 4 là. Et ici, j'ai ajouté moins 4 aussi. Et 4 moins 4, ça fait 0. Ok ? Ensuite, je transforme encore ceci, juste par écriture. Donc, x² moins, le 4, c'est 2², est égal à 0. Maintenant, je me sers de l'unique identité remarquable absolument à connaître. C'est celle-ci. A² moins B² est égal à A moins B fois A plus B. Pour l'apprendre par cœur, il faut la chanter. Ce n'est pas le tout de la mettre dans la calculatrice. Sachez que les calculatrices, bientôt, il y aura la touche Erise pour les examens. Donc, faites attention. Si c'est ce genre-là qui le font vraiment, il va falloir que vous l'ayez dans la tête. Donc, A² moins B² est égal à A moins B fois A plus B. Ça se chante bien, tout ça. Et le A, c'est le X, et le B, c'est le 2. Vous voyez, le moins, il est là, les carrés sont là. D'accord ? Donc, A, c'est X, et B, c'est 2. Et donc, je transforme mon X² moins 2 au carré en ça. Le A, c'est X, le B, c'est 2, donc X moins 2, fois A, c'est le X, plus B, c'est le 2. X moins 2 fois X plus 2. Le tout est égal à 0. D'accord ? Encore une fois, c'est des doubles fèches, c'est des équivalents. C'est-à-dire que cette phrase-là est équivalente à cette phrase-là. Donc, maintenant, la petite astuce, après c'est là, il y en a une deuxième, c'est de bien regarder et de se dire, bon, j'ai une multiplication, j'ai un produit de deux facteurs. Un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Quelque chose soit quelque chose égal à 0. Donc, automatiquement, il faut que l'un des quelque choses soit égal à 0. Vous pouvez essayer avec tous les nombres, s'il y a un des facteurs qui n'est pas, si tous les deux, un facteur, ne sont pas égal à 0, eh bien, vous n'obtiendrez jamais 0. D'accord ? Donc, soit ceci est égal à 0, multiplié par ça, ça sera 0, soit ceci est égal à 0, multiplié par ça, ça sera égal à 0. Donc, là, on va avoir deux solutions. Alors, ça se marque comme ça, on fait une petite accolade, vous apprendrez à les faire, et on a deux équations, soit ceci, x moins 2, est égal à 0, ou, on le marque ou pas, x plus 2, égal à 0. Et, fin d'histoire, ça va nous donner, donc, x moins 2, égal à 0. Si on reprend ces histoires-là, c'est-à-dire qu'on applique les règles dans l'ordre, on peut ajouter, ici, plus 2, pour faire disparaître ce moins 2, pour pouvoir isoler les x, mais isoler même le x, en même temps. Et, si j'ai ajouté plus 2 à gauche, je suis obligé d'ajouter plus 2 à droite. De la même manière, ici, pour faire disparaître le plus 2, j'ajoute moins 2. Et, si j'ajoute moins 2 à gauche, j'ajoute moins 2 à droite. Fin de l'histoire, x égale, parce que ça, ça fait 0, égale 2, ou, x égale, ça, ça fait 0, moins 2. OK ? Allez. Deuxième exemple, ce sera pour plus tard. D'accord. Allez, au boulot, essayez de le faire. Et, pensez bien, les idées entitaires marquables, celle-ci, est essentielle. C'est essentiel. Allez, au boulot.